Que tu sois une personne en seconde, au collège, en première, en terminale, en post-bac, en troisième étude, regarde cette vidéo. Et même pour les adultes. Parce qu'on est sur YouTube, on est là pour passer un bon moment ensemble. Ouah le gars il fait une vidéo sur la seconde. Et vous trouvez pas Paul il fait des vidéos de moins en moins originales ? Bientôt il va nous faire une vidéo sur les profs. Ta gueule ! Salut à toutes et à tous, aujourd'hui vous l'aurez compris je vais vous parler de la classe de seconde. Ouais parce que je suis en seconde moi ouais. Y'a pas mal de choses à dire sur cette classe et y'a surtout beaucoup de choses qui m'énervent. Tout d'abord on va commencer par parler de la première chose que tous les lycéens connaissent et qui nous aura fait perdre déjà beaucoup de temps dans notre vie. Les cours d'AP ! Accompagnement personnalisé ! Alors comment dire... C'est quoi cette merde ? Pour ceux qui savent pas ce que c'est l'AP, bah c'est un cours, ou le thème du cours c'est... Bah je sais toujours pas en fait. En gros, enfin perso moi c'était ça cette année, soit tu fais de l'AP avec un prof de maths ou de français ou tu fais du soutien pour faire des exercices tout ça. Ou soit tu fais de l'AP avec ton prof principal. Et alors là c'est le pire mon frère. Le professeur va t'apprendre à utiliser un agenda. Il va aussi t'apprendre qu'il faut mieux faire tes devoirs la veille pour se coucher tôt et ainsi être en forme le lendemain. Ou encore il va aussi t'apprendre à répartir tes devoirs sur la semaine. Bon l'AP c'est aussi une heure où tu vas parler de ta classe et tout ça. Enfin tu m'as compris, c'est une grosse matière de merde. Du coup les cours d'AP ça se passe un peu comme ça. Bonjour à tous, toutes. Vous pouvez vous asseoir. Bon y'a des problèmes dans la classe, des choses que vous voudriez faire remarquer, non ? Très bien. Alors pour tenir un agenda, c'est très simple. Si vous avez des devoirs pour le lundi, vous prenez votre agenda à la page du lundi, vous... A la page du lundi, oui ? Mais c'est ce qu'on fait... Quelqu'un a une autre question ? Comme ce, ça a rien à ce qu'on le fait là, pourquoi on le fait ça ? Ta gueule ! Pour retenir les leçons. Sérieux, ça fait chier tout le monde et même le prof, ça le fait chier de faire de la paix. Donc il faut savoir que la sieste favorise l'apprentissage. On se fait chier, on se fait chier. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Moi aussi ça me fait chier de me lever tous les matins à 7h. Moi aussi ça me fait chier pour faire ce travail que j'aime pas, ce job, ces cours là. Vous, vous me faites chier, vous me cassez toujours les couilles. Tous à parler là, toi, tais-toi ! J'écoute moi quand je parle, j'ai quelque chose à dire. Moi j'ai payé 15€ pour faire ces cours d'AP... Moi j'ai payé 15€ pour faire ces cours d'AP, donc tu vas pas me faire chier. A la base, à la base j'voulais faire médecin, j'voulais faire médecin, j'voulais faire médecin, j'me retrouve, j'me retrouve prof, mais vous savez quoi ? Vous savez pas que vous démerdez, je t'en ai marre ! Putain, mes lunettes, ta gueule, toi ! Enfin bref, si j'ai un conseil à donner à tous les 3e qui regardent cette vidéo, c'est de redoubler les gars. Ensuite, en seconde, les profs vont beaucoup te parler de l'orientation. Parce qu'à la fin de l'année, tu vas choisir dans quelle filière tu iras l'an prochain. Donc t'as soit la filière L pour langue, ES pour économique et sociale et S pour science. Bon, j'vais pas parler des autres bacs genre STI2D, STMG, parce que... Parce que... Moi, l'an prochain, j'ai choisi d'aller en première ES, économique et sociale, parce que j'adore l'actualité, j'adore l'économie, ce qu'il se passe dans le commerce. Euh... Non, en vrai, c'est parce que j'ai pas eu le choix. Non, j'déconne, en vrai, c'est parce que j'suis un gros prend-leur. Et toi, d'ailleurs, n'hésite pas à me dire dans les commentaires en bas de la vidéo dans quelle filière t'es allé, ou dans quelle filière tu vas aller l'an prochain. Petite technique pour avoir des commentaires. En tout cas, si j'ai un conseil à donner aux gens qui savent pas quoi choisir, euh, bah, prenez votre temps, faites comme vous le sentez, et au pire, si à la fin de votre bac, bah, vous vous apercevez que pour faire votre travail, il fallait faire un autre bac, euh, bah, vous inquiétez pas, y'a toujours des méthodes pour y arriver. Non, j'déconne, en vrai, vous êtes dans la merde. Pour en revenir à la seconde, sache que les profs vont beaucoup te mettre la pression pour savoir dans quelle filière tu vas aller. Ce qui nous amène à notre troisième point dans cette vidéo. Les professeurs en seconde ! Et là, je m'adresse directement à des professeurs qui regardent cette vidéo. Euh, c'est quoi votre délire à nous mettre la pression en seconde ? Enfin, c'est peut-être que dans mon lycée, mais sans déconner, on est en seconde, et les profs, ils croient qu'on est à deux semaines du bac et qu'on va commencer notre vie active. Et ils hésitent pas à employer les grands mots. Comme vous le savez, vous êtes en seconde maintenant. Hein, le collège, c'est fini, donc va falloir commencer à travailler sérieusement. Et c'est bientôt le bac. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, en en seconde, c'est bientôt le bac, ouais. D'ailleurs, je vais vous donner une feuille et vous allez me dire quel métier vous allez faire plus tard, ok ? Qu'est-ce qu'il y a, Simon ? Tu sais pas ce que tu veux faire plus tard ? Allez, tu sors. Tu sors, Simon. Allez. Le mec à 15 ans, il sait pas ce qu'il veut faire plus tard. Il y a quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut faire plus tard ? C'est inadmissible ! À 15 ans, on doit savoir ce qu'on veut faire plus tard ! Fouais, allez ! Non mais sérieux, bientôt on demandera à nos gosses en sixième quel métier ils veulent faire plus tard. Et en général, suite à ce discours, les profs aiment bien en rajouter encore un tout petit peu plus pour encore plus te mettre la pression. Et surtout, travaillez, soyez attentif et écoutez ce qu'on vous dit en classe. Parce que chaque année, chaque année, on a des élèves à la fin de l'année qui viennent nous voir en pleurant et qui nous disent, monsieur vous avez raison, bah oui on avait raison. Mais voilà, c'est trop tard. Donc on croit en vous quand même. On espère que vous réussirez pas plus tard et que vous aurez une vie de merde encore plus que la nôtre. Puis bon, il y a tellement de choses à dire sur les profs qu'il faudrait limite que je fasse une vidéo dessus. Hé, vous avez entendu là, il va vraiment faire une vidéo sur les profs ! Ta gueule ! Pour finir avec les professeurs dans cette vidéo, j'aimerais juste vous parler d'un mot. Ils sont liés par ce mot. Ce mot, c'est... La maturité ! La maturité et les professeurs. On dirait que sur Terre, c'est les seuls humains qui sont matures. Enfin, pour la plupart des profs, si tu rigoles et si tu sais faire des blagues, ça veut dire que t'es immature. Excuse-moi si je sais rigoler ! En tout cas, pour ceux qui sont pas encore en seconde, sachez que quand vous y serez, vous entendrez cette phrase que tous les profs vont faire pendant toute l'année, qui est celle-là. Vous êtes plus des troisièmes, vous êtes des secondes maintenant. Donc on attend une certaine maturité venant de vous. Hein ? Vous êtes grands. Attends, les mecs sont persuadés qu'à 15 ans, tu dois être mature. C'est carrément faux ! Mais moi, j'ai juste une phrase à dire aux professeurs qui regardent cette vidéo et qui pensent comme ça. La maturité ne vient pas avec l'âge, mais elle vient avec l'expérience. Wop là ! Ça, c'est un petit tweet que j'ai lu ce matin sur mon portable. J'adore regarder les tweets. Bon, après, à Skip, il y a un grand changement entre la seconde et la première. Bah, je verrai ça. Et pour finir cette vidéo, il y a juste un truc qui est cool en seconde. C'est que t'es en vacances début juin. T'as trois putains de mois de vacances ! Par exemple, pendant que toi, tu révises ton bac ou ton brevet, bah moi, je suis en vacances. Mais je me fais chier. Du coup, c'est pareil. Bref, si tu regardes cette vidéo et qu'en même temps, t'es en seconde, bah, profite de cette année parce que c'est la seule année où t'auras pas d'examen et profite de ces trois mois de vacances. Et pour tous ceux qui passent justement des examens, comme on dit dans le milieu, Merde ! Et s'il y a des professeurs qui regardent cette vidéo, sachez que je vous aime. C'était pour rire. Ou pas. Sur ce, si t'as kiffé cette vidéo, si t'as reconnu des profs dedans, si ça t'as rappelé la seconde, bah, partage cette vidéo sur Facebook, sur Twitter, où tu veux. N'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu en bas de la vidéo et à laisser un petit commentaire. Et enfin, abonne-toi à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Voilà, moi, je vous laisse. On se dit à la prochaine. Dédicace à la seconde 11.